Balavoine Voilà Quelle ambiance Mon pauvre Daniel Comment ça va ? Ça va, merci C'est dingue C'est étonnant, hein ? Surtout ce qui est étonnant C'est qu'on mette des prix à des gens qui font des choses normales L'Aziza c'est pas une chanson normale C'est une chanson à sa manière Engagée dans l'ambiance Ben, si je devais Je dirais pas que c'est une chanson contre le racisme Je dirais que c'est plutôt une chanson pour l'amour des races Je me suis simplement réveillé un matin J'ai regardé ma gonzesse Qui est plutôt pas mal, merci Et j'ai constaté qu'elle avait les cheveux noirs La peau mate Je me suis souvenu qu'elle était née à Casablanca Qu'elle est Qu'elle est de religion juive Elle aurait pu être musulmane ou catholique ou n'importe quoi Je m'en fous Mais simplement Toutes ces choses là font que Elle a un comportement de vie bien à elle Et j'ai compris à ce moment là que Si j'étais amoureux d'elle C'était sûrement pour ce comportement C'est à dire C'est une forme d'amour pour la race à laquelle elle appartient Voilà, c'est tout Voilà, qui te remet le prix ? Alors J'offre ce prix d'SOS Racisme A la meilleure chanson anti-raciste A Daniel Balawan Voilà, bravo C'est une gentillesse Bravo, merci Daniel Entre tous quand sur scène ? J'en profite pour dire que Il paraît, parce que je ne sais pas exactement comment ça s'est fait Qu'il y avait d'autres gens Qui pouvaient gagner ce prix Donc je voudrais le partager avec eux Je ne me souviens plus de tous les noms Mais je sais qu'entre autres Il y a un monsieur qui s'appelle Louis Chédide Qui a écrit une chanson sur Anne Franck Qui est magnifique Et Je crois qu'il y avait 5 personnes citées Il y a 5 doigts dans une main On coupera les doigts Et je le partagerai avec eux avec beaucoup de plaisir Merci Non, non, ça va C'était Coal Vous savez que chaque vendredi Qu'est-ce qu'il y a ? Chaque vendredi Julie vient nous faire une séquence de Ah ben elle est là, regarde, regarde, elle est là Ah ben elle est là Julie donc Non, elle est là Et puis là Elle est là Chaque vendredi Julie vient nous présenter une séquence de maquillage À la mode Oui Pour nous montrer qu'est-ce qui est à la mode Bon Ou éventuellement ce qui est à la mode Des trucs aussi de maquillage Donc Julie, bonjour Bien sûr Bonjour Christophe Bonjour Daniel Maquillage à la mode Mademoiselle Bonjour Clarisse Bonjour Danny Danny, tout le monde me connaît Alors aujourd'hui sur Clarisse On va essayer de mettre l'accent sur le maquillage des lèvres Parce qu'on a des petits trucs Pour éviter que le maquillage bave Quand on boit un verre, quand on fume une cigarette Ce qui est sale Parce qu'en général on s'en met un tatal avec le bâton lui-même Oui Alors qu'en fait avec un pinceau C'est beaucoup plus fin Beaucoup plus fin Bien sûr Et beaucoup plus esthétique Alors on verra également tout à l'heure Que on mettra une couche de poudre Entre deux Entre deux Passages de rouge à lèvres Entre deux Maquillages de rouge à lèvres On met un coup de rouge à lèvres Un coup de poule Un coup de rouge à lèvres Non Non c'est pas C'est moins joli C'est pourri C'est moins joli Oui bien sûr Of course Bon alors Christophe Toi les lèvres Tu trouves ça comment Maquillé ? Perso ? Perso ouais Perso Vous voulez je laisser au pinceau ? Au pinceau ? Bah moi au crayon Pour que ça soit Ça enlève les petites imperfections Bah ça cache les poils Et ça cache les poils Oui Là il faut mettre vraiment du plat Pour cacher les poils Ok Julie Nous allons vous laisser C'est plus bien attendu Travailler ardemment Jusqu'à la fin de cette émission Nous allons voir le résultat Sur cette charmante Comment on veut ? C'est la vie Christophe Clarisse Elle s'appelle Clarisse Moi j'adorerais que les hommes Se maquillent Je trouve ça superbe Oui bien sûr Merci Chacun fait le niveau Oui d'abord Vive la liberté D'abord Alors qu'est-ce que nous allons voir maintenant ? On va rencontrer quelqu'un Qui est à la rédaction De directeur de Rock'n'Fall Qu'on peut le dire Qui s'appelle Philippe Keklin Qui est plus que ça Qui est un des fondateurs Je crois Si je ne dis pas de bêtises Avec un autre monsieur Qui s'appelait Philippe Paringot Il va nous dire si j'ai dit On va le voir tout de suite Voilà Tout de suite Juste avant de vous présenter Brigitte Metteri Qui vient chaque vendredi Nous faire un petit cocktail Faire une boîte postale Puisque j'ai reçu ça ce matin A mon bureau Oui A l'attention de Daniel Balavoine Je ne l'ai pas ouverte Bon Je vous la donne Oui Vous pouvez l'ouvrir au milieu de l'émission Et puis nous dire un petit peu ce qu'il y a dedans Si c'est une lettre d'insulte On ne sait jamais Vous l'avez déjà ouverte Il y a du scotch Je ne l'ai pas ouverte C'était déjà scotch Ça doit sûrement être une lettre d'insulte Ça vous a fait rigoler Non non Je vous promets que je n'ai pas ouverte Je suis très honnête Je ne mange jamais d'ailleurs Tout le monde le sait très très bien Brigitte Donc Daniel Balavoine Brigitte Metteri Bonjour Un petit cocktail Un petit cocktail aujourd'hui Oui C'est une variante d'un cocktail assez classique Que j'ai adapté à ma manière C'est un risque Quel est-il à la base ? À la base ça s'appelle un lait de poule C'est un drôle de nom Un lait de poule Un lait de poule Vous appelez ça un cocktail classique ? Oui c'est un cocktail classique Très revigorant pour l'hiver et tout Très bien Mais là c'est plus du tout la même chose Donc vous allez mettre du sucre 10 grammes de sucre Dans la glace Dans la glace Et un jaune d'oeuf On va tout mélanger après Un jaune d'oeuf On a la grimace déjà Il commence à faire la grimace Voilà Un jaune d'oeuf C'est un jaune d'oeuf Ensuite on met 10 centilitres de lait De lait ? De lait ? De lait On va commencer à mélanger un petit peu Tu peux te mettre une maison Je ne sais pas si elle va monter Mais enfin on va voir C'est dur hein Mélanger une jaune d'oeuf Je pourrais comprendre Voilà Après on va mettre un petit peu de crème La crème liquide La crème fleurelle La fleurelle absolument La même crème que pour la chantilly par exemple C'est quand même On va faire à la maison Voilà On va faire le mélange Ça va être très meuf Très très meuf Mais très C'est un cocktail d'hiver Plein de vitamines Plein de choux Et puis voilà Là on parfume Oh là ça se gâte Ah non au contraire Ah ça s'arrange Au contraire ça s'arrange C'est du coulis de framboise C'est la framboise Coulis de framboise Qui va parfumer tout ça De l'oeuf Du lait Ce que je ne vous ai pas dit d'ailleurs C'est que le lait Pour que ce soit meilleur Il faut faire macérer des feuilles de menthe dedans Ah oui bien sûr Alors si vous ne dites pas ça Faire macérer le lait avec des feuilles de menthe Regardez un petit peu cette couleur C'est un yaourt quoi grosso modo Voilà C'est un yaourt complètement liquide Oui Et voilà Vous allez goûter Ah bah écoutez Oui vous êtes prêts ? Daniel vous goûtez ? Moi je fais mes lacets là Et euh Bon alors euh Vous goûtez ? Oui Dès que vous avez goûté Eh bien écoutez alors Courageux mais pas téméré Non Je veux bien goûter Ah bah tiens l'autre vient de se défaire en plus J'ai l'autre lacet qui vient de se défaire juste maintenant Non non mais Ça a l'air bon Je le sens quand même assez lâche Oui Alors je goûte tout seul Allez Non non Il va faire un effort Hum Trois C'est bon Voilà Alors maintenant j'essaye maintenant Non c'est délicieux Un Deux Et s'il tombe on s'en va pour quoi ? Deux Et Tu sais quand on était petit Deux Deux Et deux Et deux Trois Quarts Et à votre santé Allez Voilà Voilà Et bah tiens allez-y On va aller On va voir Non c'est délicieux alors vraiment Hein Hum Ah bah c'est allé à la framboise quoi Oui mais macéré avec des feuilles de menthe Ah macéré avec des feuilles de menthe Et avec un jaune d'oeuf Avec un jaune d'oeuf Et avec la crème C'est très très bon Allez-y vous pouvez y aller Moi je dis vous revenez quand vous voulez Vous voulez mon verre Non sans passant J'ai servi Merci beaucoup On va voir une publicité maintenant Brigitte C'est très bon On va voir une publicité De toute façon tout le monde a noté la recette On la jetait On la brûle Non non elle est très bonne On va une publicité C'est une publicité étrangère Car voyez-vous nous partons régulièrement à l'étranger Oui C'est tout malade C'est tout malade Voir une publicité du Koweït avec des poulets Qui parle arabe m'a-t-on dit Merci Et qui parle même très bien Nous allons voir ça Brigitte A vendredi prochain Merci beaucoup Merci au revoir Merci c'était très bon Très important La première c'est comment les commander La deuxième sera comment les renvoyer Commençons par la première Vous trouverez dans le journal Que vos professeurs vont vous distribuer le 3 janvier Un bulletin de création du comité Bambel Il faudra évidemment le remplir Il faudra le renvoyer au plus tard Le 8 janvier Pour la zone 1 Le 9 pour la zone 2 Le 10 pour la zone 3 L'adresse c'est Action École Chez MDN 67 à l'une de la République 75 011 Paris Comment les remplir ? C'est très simple Très facile Je vais vous montrer Établissement scolaire Il faut mettre le nom d'établissement L'adresse de l'établissement Ensuite le nombre d'élèves qu'il y a dans le comité C'est très important Il faut qu'il y ait au moins 25 élèves Dans un comité Évidemment il peut y en avoir plus Si vous voulez être 50 Il ne faut pas vous gêner Vous ne vous gênez pas non plus pour prendre les petits Il n'y a pas de raison de les exclure Au contraire on en a besoin également Ensuite il faudra donner un nom de responsable du comité Pourquoi ? Ce n'est pas pour qu'il y ait un chef C'est simplement parce qu'il est plus facile De s'adresser à une personne qu'à 50 000 Dans cette enveloppe Il faudra mettre un chèque Un chèque de 50 francs Alors comment vous récoltez l'argent ? Vous vous débrouillez entre vous Si vous êtes 25 Ça fait 2 francs chacun Si vous êtes plus Ça ne vous fera toujours pas de gagné Donc ça vous coûtera moins cher Alors maintenant évidemment A quoi sert ces 50 francs ? C'est toujours l'éternelle question Et bien 50 francs ça représente Le prix des 6 sacs Pardon 6 sacs Que vous allez faire recevoir Et puis ça correspond aux frais de transport Et aux frais d'envoi postaux Vous porterez l'argent Que vous aurez collecté au professeur Ou à un de vos parents Qui eux enverront les chèques Alors pour les professeurs Ou le parent en question Il faudra indiquer au dos de l'enveloppe La zone scolaire de votre établissement Ça c'est important Et pour finir Je vous répète encore une fois l'adresse Pour remplir toutes les conditions de tout ça C'est Action École Chez MDM 67 Avenue de la République 75 011 Par aquí Bonjour Bonjour Encore Ils ont mis une... Canalisation Pour quand ça déborde Tous les gens A un moment de leur vie Ont envie de faire quelque chose Des choses comme ça Et je crois que malheureusement Les gens laissent trop souvent Trop souvent passer l'envie Et je crois que c'est quand on a envie Qu'il faut les faire Parce que peut-être que dans un an Ou dans deux ans J'aurai plus envie Pour diverses raisons Je sais pas Parce que je... Devant l'impuissance Parce que c'est une goutte d'eau Dans le désert Ou devant le dégoût De l'attitude de certains De gens qui... Qui ont des fois l'esprit négatif Quant à ces activités Alors je sais qu'en ce moment J'ai envie de le faire Et tant que cette envie Me soutiendra Ben je continuerai C'est banal J'ai envie de le faire J'ai envie de le faire